M. l'ambassadeur Gunnar Lund, pourquoi est-ce que l'ambassade de Suède a pris l'initiative d'un prix franco-suédois pour le jeune chercheur ? Vous savez, nous avons fait de la recherche et de l'innovation une priorité pour notre ambassade. C'est pour ça aussi que nous avons installé ce prix pour encourager les jeunes chercheurs français, pour rapprocher les chercheurs français suédois et pour renforcer en général la coopération dans ce domaine entre la France et la Suède. Et j'espère pouvoir faire de cette remise du prix un véritable événement important chaque année pour signaler l'importance de ce sujet et de cette coopération entre nos pays. Cette année, le prix se focalise sur la santé mentale. Pourquoi, à votre avis, est-ce que ce domaine de la recherche est important ? Vous savez, c'est un sujet très très important. Tout d'abord parce que ça représente toutes ces maladies mentales et les troubles mentaux représentent une souffrance énorme pour ceux qui sont frappés et pour leur famille, bien sûr. Mais en plus, tout ça représente un coût économique à nos sociétés, un coût très considérable et croissant en plus. Alors nous avons voulu mettre en lumière tout d'abord la recherche qui se fait en France et en Suède pour mieux comprendre ces maladies, mais aussi pour encourager un changement de mentalité dans nos sociétés parce qu'il y a dans ce domaine beaucoup de préjugés, de malentendus, de tabous. Ces maladies et les troubles sont très souvent stigmatisés et tout ça, il faut changer. Il faut que cette tendance de stigmatiser les troubles mentaux cesse dans nos sociétés. Merci beaucoup. Merci.